Point de départ de La résistance des matériaux, c'est la lecture il y a longtemps d'un roman de James L. Roy qui s'appelle American This Trip et en fait c'est ma petite réponse littéraire à cet immense roman de mon maître en écriture. Je l'ai vraiment construit formellement, j'ai reproduit les motifs L. Roy pour lui répondre et avec des thèmes voilà qui me sont chers puisqu'on a les thèmes en commun, le thème de la politique évidemment puisque j'ai bossé j'ai bossé dix ans dans la tambouille politique donc le thème de la corruption, le thème de la manipulation, de la coercition et c'est aussi pour cette raison que ça s'appelle La résistance des matériaux puisque c'est surtout un roman sur la pression exercée sur le personnel politique et la pression qu'exerce le personnel politique sur les entourages, sur les journalistes et sur les intimes. Je parle souvent d'Elroy parce que je pense qu'on écrit ce qu'on a lu et la deuxième matrice c'est qu'on écrit ce qu'on est, on écrit ce qu'on a vécu. Donc moi en 2012 je travaillais dans un cabinet politique pour des élus, j'avais publié mon premier roman qui était déjà un roman politique qui s'appelle La politique du tumulte et lors d'une réunion, je venais, ça faisait deux mois que j'avais publié le roman, lors d'une réunion de cabinet alors que l'affaire Cahuzac, donc avait éclaté le 4 décembre 2012, j'ai entendu la phrase « c'est le conte de Michel Rocard ». Et ça n'a surpris personne dans la pièce et je travaillais, on va dire, à la périphérie proche du pouvoir hollandais. Et après, pour avoir discuté, enfin cette affaire est très documentée, notamment par Fabrice Arfi qui est un journaliste lyonnais au départ. Donc en fait ça s'est imposé à moi tout de suite, j'ai vu tout de suite en fait. J'ai vécu l'affaire Cahuzac en me disant au fond de moi « il y a un conte ». Et donc c'était très étrange en fait de voir pendant 121 jours une personne mentir avec, j'aime pas dire un système parce que ça fait conspirationniste en fait, c'est l'oligarchie. C'est un système, c'est pas un système, c'est un réseau d'interactions très complexe de 1000 à 2000 personnes, 1500, 2000, je sais pas combien ils et elles sont. Mais ils ont pas besoin de se consulter pour agir dans la même direction puisque les intérêts sont en commun. Donc voilà, je pense que j'ai imbriqué ce que je lis, ce que j'aime, la littérature que j'aime, le roman noir, le roman noir américain, El Roy et d'autres d'ailleurs. Et puis le matériau finalement que j'ai à ma disposition, un matériau de première main puisque j'ai la chance parfois de parler avec d'autres auteurs qui écrivent sur la politique, notamment un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jérôme Leroy. Il me dit « t'as de la chance » ou « Marin Ledin » qui me disent « t'as de la chance » puisque en fait tu as bossé dans les arcanes du pouvoir. Donc c'est vrai que c'est peut-être des petits détails, mais je sais qu'il y a des pochettes de couleurs pour chaque jour de la semaine dans lesquelles on range le programme, l'agenda de l'élu avec les notes de service, les éléments de langage, qu'on les met dans une grande pochette. C'est organisé comme ça dans tous les cabinets ministériels. Et pour tous les élus, il y a des détails, je suis au courant, je sais que les chauffeurs de la République sont au courant de tous les secrets puisque les élus parlent dans les voitures en fait et que le chauffeur entend tout. Donc voilà, ce matériau-là, c'est un matériau de première main. Et je sais aussi que c'est un univers très très violent, notamment verbalement, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui déchargent la pression par la parole, par des insultes et par de la violence verbale sur l'entourage direct, les gens qu'on appelle les collaborateurs politiques, ce que j'ai été. Et après, les collaborateurs politiques parfois arrivent à filtrer la pression, parfois n'y arrivent pas et à leur tour déchargent la pression sur les autres. D'où le titre, La résistance des matériaux. Ce qui m'a intéressé vraiment, ce que je dis toujours, que j'écris, les gens qui lisent du polar veulent lire une histoire avec des bons personnages. Et moi, j'écris surtout pour écrire. Et en vérité, si je pouvais me passer d'histoire et de personnage, je le ferais. Mais je respecte le genre dans lequel je suis. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est écrire, la manipulation des formes, des mots. Donc, dans ma façon d'écrire, c'est en coupant du bois, il n'y a pas longtemps que je me suis dit, ah oui, c'est exactement ça que tu fais quand tu écris. En fait, je prends le réel, la réalité politique qui est finalement très, très hermétique. On ne la connaît pas. Si on n'est pas de l'autre côté, en fait, c'est même sacré. Pour moi, c'est profane parce que j'étais de l'autre côté. Mais bon, il y a un réel en fait très, très hermétique. Je colle un coin dans une fissure de ce réel. Là, je discerne une petite fissure. Le mensonge Cahuzac, le récit des communicants, de Hadomel, de Stéphane Fuchs, les gens qui ont aussi géré le naufrage d'ESCA. Je colle mon coin comme ça. Et après, je tape à la masse dans le coin. Une fois, deux fois, cinquante fois, mille fois. Et finalement, c'est toujours le même coup de masse jusqu'à ce que je fasse exploser ce réel et que je réagence en fait avec des briques de fiction. Donc, ce roman, ce n'est pas un roman sur l'affaire Cahuzac. C'est un roman sur l'affaire Ruggieri. J'ai un homme politique qui s'appelle Serge Ruggieri, qui est ministre de l'Intérieur comme Emmanuel Valls, qui est ancien maire de Lyon, comme Gérard Collomb. Et qui a un conte au Luxembourg, pas tout à fait comme Jérôme Cahuzac, puisque lui avait un conte en Suisse. Et voilà, c'est parce qu'avant, j'ai cogné grâce à mon outil, je dis le coin, mais le coin, c'est quoi ? C'est la langue, en fait. C'est les mots que j'utilise, c'est la narration, c'est mes personnages qui me permettent de tordre et de briser ce réel pour ensuite le réagencer et en faire un petit château de cartes à moi, qui peut s'effondrer parfois si on n'arrive pas à tenir tous les boules de la ficelle de la narration. Après, c'est un roman très lyonnais, puisque c'est ma ville et qu'aujourd'hui, on tourne cette vidéo dans le cadre de Quai du Polar. Je pense que c'est très important. Beaucoup de... En fait, c'est la ville, elle s'est imposée un petit peu à moi-même. En fait, j'écris que sur les lieux dans lesquels je suis à l'aise. J'écris mes polars historiques dans la Drôme et mes polars politiques plutôt à Lyon. Et c'est vrai que c'est assez anglo-saxon. Si je dis Glasgow, on va penser à Rankine. Si je dis Los Angeles, on va penser à Connolly ou à Elroy. Si je dis... Et en France, si je dis Marseille, on va penser à Iso tout de suite. Lyon a été... Ce n'est pas une ville mythologique. Ce n'est pas une ville qui a été très utilisée dans ce monde-là. J'aime beaucoup mettre en scène cette ville, en faire un personnage et en faire finalement, dans chacun de mes livres, le temps d'un roman, la capitale politique du pays. La place qu'elle avait sous la Rome antique.